Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré, un rendez-vous hebdomadaire à 17h30, tapante. Depuis la semaine dernière, on est en direct, et il va même y avoir une nouveauté, tu vas nous en parler dans deux secondes, Lucas. Vous le savez, on va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Je ne suis évidemment pas seul, vous voyez bien mes collègues autour de moi, notamment Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu as changé depuis la semaine dernière ? Alors oui, effectivement, je me suis rasé, je suis passé en mode hiver avec moins de poils. Je sais que c'est paradoxal, mais quand même… Ah, c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire. De barbe rousse au premier de la classe. Ben voilà, exactement. Alors donc on va parler cette semaine, et quelle est la nouveauté ? Alors la nouveauté pour cette semaine, c'est que, comme on vous l'a dit, on est maintenant en direct, et maintenant moi je vais être ici pour lire un petit peu le tchat. Donc vos questions, vos remarques, si jamais elles sont pertinentes, et auxquelles on peut répondre notamment. On peut être adaptées aussi à l'émission. Évidemment, oui. On ne va pas régler les problèmes de Freebox. Voilà, par exemple. Voilà, exactement. Mais dans tous les cas, on vous en parlera. Moi, je suis là pour les lire en tout cas. D'accord, et on les pose pendant l'émission. Non. Max est également avec nous. Bonjour Max. Salut Olive. Tu veux parler de quoi ? Alors je vais faire une présentation générale. On va parler Freebox Pop. Il y a une grosse nouveauté cette semaine. Un bon boost. On ne sait pas trop comment le nommer. Bon, chez FreeMobile, un boost réduit, mini, par rapport à… Oui, il s'appelle boost. Il s'appelle toujours booster. Et puis, un débat, un free fight, sur les économies d'énergie chez les opérateurs, et aussi chez vous, les abonnés. Voilà. Donc ça vous concerne directement. Et bien, on commence comme chaque semaine, vous le savez, avec le free fight. Non, avec le gros douce. Je commençais par la fin. Je sais que c'est ta rubrique préférée, mais pour moi, quand on ne sait pas le début. C'est pour ça. Et justement, cette semaine, deux grosses nouveautés. Toi, Max, on a parlé du boost de la Freebox Pop. C'est ça, on ne l'attendait vraiment pas. Quelques mois après le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta, Free a fait évoluer cette semaine le serveur de sa Freebox Pop en lançant une toute nouvelle version intégrant le Wi-Fi 6. Alors, je vous vois déjà venir, mais pourquoi ? Xavier Nel avait dit ceci, cela, il y a deux ans. Je vais y revenir. On va quand même rester dans le vif du sujet. Alors, pour l'heure seule, les nouveaux abonnés peuvent souscrire et obtenir ce nouveau serveur-là. Ceci, on l'explique tout simplement par rapport à la pénurie de composants, etc. Vous savez que des abonnés Freebox Pop, les nouveaux, peuvent souscrire. Et par exemple, il n'y a plus de migration vers la Freebox Pop, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Alors, la migration, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas les autres abonnés Freebox qui souhaitent obtenir ce serveur Wi-Fi 6, il faudra aussi attendre la fin de l'année. Alors, la question… Oui, parce que c'est un upgrade, mais qui n'est pas juste logiciel. C'est vraiment une nouvelle version avec une nouvelle version matérielle. On n'a pas vraiment d'informations pour les abonnés actuels. Free n'est pas très clair dans son communiqué, en tout cas pour les abonnés Freebox Pop. Je pense que ce sera exactement comme pour la Freebox Delta. Il s'agira d'un échange de matériel. Puis après, pour un abonné Freebox Revolution qui voudra migrer à la fin de l'année vers la Freebox Pop, il aura automatiquement le nouveau. Mais ce n'est pas juste un échange logiciel, c'est ça ? Non, absolument pas. Et on peut aussi le préciser, les players, que ce soit pour le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta et le player Freebox Pop, ne sont pas compatibles Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. Ce n'est pas vraiment important puisque les players ne nécessitent pas tellement de débit pour bien fonctionner. Alors, qu'apporte le Wi-Fi 6 ? On est toujours sur toi. Eh bien, écoutez, forcément plus de débit, on parle de moins 40% de plus par rapport au Wi-Fi 5 qui est intégré initialement dans la Freebox Pop. Alors, l'opérateur, lui, annonce des débits descendants jusqu'à 1 gigabit seconde. Nous, on n'a pas le nouveau serveur, on pourra faire les tests, mais généralement, on va être aux alentours de 900, 1 gigabit. Donc, ça va aller vraiment jusqu'au débit théorique max annoncé. Grâce à une meilleure modulation, annonce l'opérateur, et aussi à l'utilisation de deux fois plus de spectres, c'est-à-dire 160 MHz. Donc, à titre de comparaison, le Wi-Fi 5 sur la Freebox Pop, on l'a, tu ne l'as pas, je l'ai, c'est 450-500 Mbps en règle générale. Alors, pourquoi nous y arrivons ? Pourquoi lancer le Wi-Fi 6 maintenant sur la Freebox Pop alors que la norme a été déployée en 2019 et que la Freebox Pop a été lancée en 2020, durant l'été 2020 ? Alors, à l'époque, Xavier Niel nous avait expliqué que, selon lui, le Wi-Fi 6 n'était pas assez stable. Il y avait quand même un gros travail à faire dessus. C'est pour ça qu'ils privilégiaient le Wi-Fi 6, eux, qui apportent une nouvelle bande de fréquence et encore plus de débit. D'ailleurs, à l'époque, des opérateurs avaient déjà lancé le Wi-Fi 6. Il semble que ça s'est fait en premier, le même été. Et visiblement, l'opérateur permettait à ses abonnés de désactiver le Wi-Fi 6. On-off, donc voilà ce qui expliquait, selon Xavier Niel, le pourquoi du comment. Alors, Free, en deux ans, a quand même eu le temps de bosser dessus. Ça a visiblement porté ses fruits puisqu'il parle d'une meilleure qualité, une meilleure stabilité. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, le nombre d'appareils compatibles Wi-Fi 6 est beaucoup plus important qu'il y a deux ans. D'ailleurs, l'opérateur estime qu'il y a environ 70% des smartphones vendus dans sa boutique en ligne qui sont compatibles Wi-Fi 6. Et puis, nous avons Lucas, expert en la matière, fan de Wi-Fi en règle générale. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des appareils compatibles ? Alors, effectivement, en voyant l'annonce de Free pour la Free Box Pop, je me suis un petit peu penché sur les appareils en général qui sont compatibles. Alors, certains ont un usage plus logique que d'autres. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, par exemple, au niveau des smartphones, c'est ça auquel on va penser en premier, c'est que tous les iPhones à partir du 11 sont compatibles. Les Samsung Galaxy S récents également, ainsi que quelques milliers de gamme comme le A53 et le A52S. Il y a également des Xiaomi récents, donc la gamme 12, 12T et la gamme 11T un peu plus anciennes. Au niveau des ordinateurs, alors on a eu énormément de choix. Alors, pour les PC, c'était notamment les Acer, les Asus, les Lenovo. Et pour les Mac, quasiment tous depuis 2020. On va parler un petit peu aussi au niveau télévision. Alors, niveau télévision connectée, on n'a quasiment rien trouvé, seulement quelques modèles Samsung. Et par contre, au niveau des décodeurs, on a surtout eu l'Apple TV 4K, qui fait que lorsqu'on a opté pour la Free Box Pop, je conseille ardemment de prendre l'Apple TV 4K, puisque au moins celle-ci, vous allez avoir accès à des super débits pour vos usages. Et sinon, à côté, il y a également les appareils Fire TV d'Amazon, haut de gamme, donc le Cube et le TV Stick Max. Il y a les aspirateurs, les réfrigérateurs. Alors, malheureusement, ça ne s'est pas vraiment mis en avant sur les fiches techniques des produits. J'ai pourtant cherché, cherché, pendant de nombreux yeux. Un aspirateur ? J'ai un aspirateur connecté, mais il ne me semble pas qu'il ne soit compatible avec le Wi-Fi 6, parce qu'il est tout juste compatible avec la 2,4 GHz. Il n'a plus de chance. En tout cas, ça n'a pas trop d'intérêt, même sur les décodeurs TV, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir le Wi-Fi 6. Un giga, c'est rare qu'on utilise le VR. Non, à mixte, ça pourrait être intéressant pour des consoles de jeux, vu qu'on va télécharger des jeux. Par exemple, là, il n'y a que la PlayStation 5 qui l'est. Je vais juste noter une petite chose. Là, on a eu un petit problème au niveau du lancement du live. Donc, ne vous inquiétez pas, maintenant, tout est fonctionnel. On vous a bien en direct. Et comme on l'avait dit au début, moi, je lis les questions du chat. C'est bien que tu les lises. C'est une précision. Merci, Lucas. Justement, vu que tu as la parole, tu vas nous parler aussi de... Tu vas être terminé, Max ? Oui. Tu vas nous parler aussi de boost, mais du booster, cette fois-ci. Exactement, d'un booster. Donc, on vous en avait déjà parlé lors du lancement. Depuis quelque temps, Free propose aux abonnés au forfait à 2 euros de l'enrichir avec une option booster. Alors, auparavant, lors du lancement, elle a été proposée à 1 giga avec appel limité pour 2,99 euros par mois. L'opérateur a, comme il nous l'avait annoncé lors de la journée des Communities Free, modifié son offre mercredi dernier pour se calquer un petit peu plus proche de la concurrence, peut-être. En tout cas, maintenant, le booster est toujours proposé à 2,99 euros par mois pour 600 mégas et toujours les appels illimités. Cependant, il y a quand même un changement de taille. C'est que, comme on vous l'avait dit, il fallait, lorsqu'on était actuellement abonné au forfait à 2 euros, payer 10 euros de frais d'activation pour cette option booster. Maintenant, ce n'est plus le cas. A voir si ça sera réactivé, peut-être après, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, là, pour l'instant, ceux qui voudront bénéficier de ce booster-là n'auront pas à payer les 10 euros supplémentaires. – Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le booster 1 giga, le premier, il était lancé le 24 septembre dernier. Donc, effectivement, selon nos informations, en tout cas les dires de la direction de Free, il était possible, en fait, c'est l'un des objectifs, en tout cas dans la stratégie, de s'adapter à la concurrence. Donc, entre-temps, Red by SFR et BNU ont lancé, eux, avaient déjà une affaire 1 giga. Donc, c'est aussi pourquoi Free avait lancé un booster 1 giga. Ils sont descendus à 600 et 500 emo. Je ne sais plus lequel, peu importe. Et donc, en tout cas, nous, de notre côté, on se disait, bon, Free, avec 1 giga, et pas forcément largement au-dessus, avec un forfait au total à 5 euros, au même prix, il n'avait pas du tout s'adapté. Finalement, il s'est quand même adapté à baisser la data. Ça peut paraître un petit peu étrange en termes de timing, puisque le booster vient d'être lancé. Et on propose déjà, au bout d'une semaine, un peu plus d'une semaine, un booster qui est quand même beaucoup moins riche en data que le premier. Donc, après, c'est la stratégie de l'opérateur. D'autant plus qu'il a été un petit peu critiqué lors du lancement comme quelque chose de pas très sexy, et les frais également. Peut-être que c'est les frais d'activation. Reste à savoir si RedBuy et CFR poussent, par exemple, je crois que c'est jusqu'au 15 octobre, leur offre à, je ne sais pas, on va dire, 3 gigas pour 5 euros. Est-ce que Free va s'aligner ? Si Free s'aligne, est-ce qu'il va réintroduire les frais d'activation ? Telle est la question. Voilà. Donc, deux choses. Les frais sont supprimés, les frais d'activation sont supprimés. Peut-être que la prochaine version, ce ne sera pas le cas. Par contre, ce qui est important de préciser, c'est que si vous avez souscrit à la formule précédente, vous ne bénéficiez pas automatiquement. Ah oui, vous ne basculez pas, effectivement. Les abonnés 1 giga, reste 1 giga. Et par contre, pareil, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais pour les abonnés, si jamais vous ne connaissez pas du tout l'option, pour les abonnés Freebox qui ont lié leur forfait, bien sûr, ça reste à 0 euro. Si vous prenez le booster, vous ne payez que 2,99 euros. Toujours. Ça vaut toujours le coup d'être précisé. C'est l'activation que chacun doit faire sur son interface abonné. Donc, il faudra bien surveiller si jamais vous décidez de changer à un moment parce que le booster vous plaît. Il risque d'avoir des offres plus intéressantes. Ah ben, il y a des chances, oui. Par rapport à la concurrence, mais visiblement, ils vont aussi faire des essais. On pourrait peut-être avoir 10 giga. Oui, après, c'est à chacun de faire son choix, d'attendre le bon plan, entre guillemets. C'est un petit peu comme ce qui se passe avec la série Free, finalement. Oui, mais après, la série Free, il faut dire que le booster, c'est aussi sans engagement. Le série Free, au bout d'un an, on passe au forfait premium. Après, il y aura forcément des abonnés forfaits 2 euros qui vont prendre un booster qui sera moins enrichi que l'autre. Et donc, du coup, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Merci pour toutes ces précisions, Max. On va encher tout de suite avec Riff. Vous le savez, c'est le concurrent de Free. C'est même Free qui l'a créé directement. Et Riff qui n'a pas augmenté ses tarifs depuis 10 ans. Tout comme Free, d'ailleurs. Mais il y a une petite particularité. On va le voir tout de suite avec la nouvelle pub de la campagne de Free. Alors, voilà la progression des ventes de Free sur le mobile depuis 10 ans. Et ça, c'est notre prévision à moyen terme des ventes de Riff. Sauf que ce n'est pas la courbe des ventes, ça. C'est l'évolution du prix du forfait mobile Free. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas augmenté leurs prix depuis 10 ans. Oui, mais nous non plus, on n'a pas augmenté nos prix depuis 10 ans. On n'existait même pas il y a 6 mois. Bravo Bérangère. Tout le monde. Bravo Bérangère. Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, Free bloque ses prix sur les forfaits mobiles depuis 10 ans. Et s'engage à les bloquer pendant 5 ans. Merci Free. Bon. Hop là. Ouais, bravo. Décidément, on n'a pas l'habitude encore du live. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de montage, comme les précédentes émissions. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Up & Down, juste après le jingle. Lucas, cette semaine, ça concerne Free et c'est un Up. C'est exactement un Up, puisque je vais vous parler un petit peu de fibres et du fait que Free avance à grands pas vers une couverture globale des utilisateurs français, puisque Free entend, nous l'avez confié en tout cas lors de la convention Free qui s'est déroulée il y a quelques semaines, entend passer les 30 millions de prises, c'est ça surtout l'info, il entend passer les 30 millions de prises raccordables durant le mois d'octobre. Et justement, l'ARCEP à côté a annoncé les chiffres du déploiement de la fibre au 30 juin 2022, avec 32 millions de locaux raccordables. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que Free se rapproche de plus en plus d'être en mesure de proposer ses offres fibres à l'intégralité des foyers qui sont déjà raccordées à la fibre. Alors, on n'est pas encore... Raccordables. Alors, on n'est pas encore au 100% fibre, évidemment, au niveau des foyers, mais dans tous les cas, c'est quand même une belle preuve de l'avancée de l'opérateur de Xavier Agniel sur ce point-là. C'est une bonne chose et je rappelle par exemple que depuis justement juin 2022, plus de la moitié des abonnements internet sont en fibre optique. Chez Free, c'est 60% et Free compte 4 millions d'abonnés fibre pour plus de 7 millions d'abonnés fixes. C'est ça. C'est bon Lucas ? C'est bon. Merci beaucoup Max, à ton tour. De vous, c'est un Dan, forcément. C'est un Dan. Un Dan. Bon, après le Claude, le Dan. Alors, tout avait pourtant bien commencé cette semaine lorsque Free a déployé une nouvelle mise à jour du serveur de toutes ces Freebox, en révolution, pas une 4K Delta. Alors, on programme une amélioration attendue par certains depuis longtemps, c'est la conservation de l'état d'activation de la FEM2SEL après redémarrage, mais il y a un mai, après avoir mis à jour donc leur serveur, en tout cas redémarré leur serveur. Un certain nombre d'abonnés Freebox Delta ont perdu leur connexion, donc Internet, TV et téléphonie fixes. Certains sont restés bloqués, notamment à l'étape 3 et 4, et Free a finalement déployé un correctif une dizaine d'heures après pour corriger le problème. Voilà, donc quand il y a une mise à jour, effectivement, on conseille toujours d'attendre un petit peu, 24 heures en général. Alors, le problème, c'est que nous, on va en parler tout de suite. Après, c'est quand même un cas isolé. Il me semble que ça n'est jamais arrivé. En tout cas, c'est très rare que les abonnés perdent carrément leur connexion après une mise à jour. Et d'ailleurs, il peut avoir des correctifs sur des dysfonctionnements causés par une mise à jour, mais de là à tout perdre, à perdre les services. Bon, genre, le correctif arrive rapidement. Là, c'est arrivé sous moins de 24 heures. C'est ça. Mais d'ailleurs, on parle là de perte de connexion, on va également parler de perte de chaîne vite fait, parce que j'ai eu une question, moi, de Fabien Valera dans le chat, qui demande qui de l'absence de la chaîne Connaissance du Monde sur les Freebox. Alors, Olivier, toi, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Cuid. Cuid. Donc, la chaîne, c'est une chaîne documentaire qui était gratuite sur la Freebox. C'est ça. Effectivement, elle a disparu il y a deux semaines environ. C'est une chaîne qui était quasiment plus alimentée. Il y avait très peu de téléspectateurs, parce qu'il y avait très peu de programmes qui passaient dessus. Donc, elle a été arrêtée sur la Freebox. Et visiblement, elle a été arrêtée tout court. C'était une rare chaîne documentaire gratuite sur la Freebox. C'est un petit peu dommage. Ça vous parlait, c'est des documentaires en général sur la nature et autres. Donc, elle n'est plus disponible. Et effectivement, il y en a qui vont marquer. Donc, il fait partie peut-être des six qui regardaient cette chaîne. Donc, effectivement, elle a disparu de la Freebox. Mais visiblement, elle a disparu entièrement. On n'a encore pas la confirmation, mais visiblement, oui. Non, mais le nom de domaine, déjà, est repris par quelqu'un d'autre. Donc, a priori, c'est que… C'est Manon Marquis. Il y a des chances pour que ça ait disparu. Donc, voilà, Fabien, tu as ta réponse. Voilà. Merci Fabien pour cette question pertinente. Oui. Et donc, du coup, on a encore sur toi. On a encore sur toi, Lucas. C'est le chiffre de la semaine juste après le jingle. Un chiffre de la semaine plutôt impressionnant puisqu'il s'agit de 5,1 millions. C'est le nombre d'abonnés 5G recensés au 30 juin 2022 par l'ARCEP. Je vous ai déjà parlé de l'Observatoire au niveau du fixe. Je vais maintenant vous parler un petit peu du mobile. Ce nombre d'abonnés 5G, il est quand même assez impressionnant quand on sait qu'il y a encore un an, il était inférieur à 1 million. Donc, multiplié par 5 entre les deuxièmes trimestres 2021 et 2022. Et on peut également rajouter comme information que 6% des cartes SIM disponibles en France hors M2M ont été actives au moins une fois en 5G. Alors, bien sûr, on va pouvoir quand même un petit peu contre-valancer. On est encore loin du déploiement et de l'adoption de la 4G puisque en 4G, on a 68,43 millions d'abonnements en 3D. On se rapproche d'ailleurs d'une égalité avec la 3G qui est à 68,4 millions. – C'est juste de baisser. Tout se en parle, c'est du 30 juin, c'est parce que l'ARCEP a publié hier. – C'est ça, c'était son observatoire du deuxième trimestre 2019. – Voilà, c'est juste d'avoir les chiffres, c'est pas une vieille info que tu recycles. – Non, bien sûr, mais voilà, donc c'est ces chiffres-là. – Il y a toujours un décalage, mais en tout cas, on voit quand même que ça s'adopte. – Ça s'adopte assez rapidement. – Ça s'adopte très vite, ce n'était pas aussi rapide pour la 4G ou pour la 3G. – Il faut noter par exemple qu'à la fin de l'année 2021, c'était seulement 3 millions à peu près d'abonnés. Donc comme quoi, peut-être aussi que le plus grand nombre de smartphones compatibles… – Ce que je veux dire, c'est que les opérateurs n'aient pas forcément leur réseau. On voit les chiffres de l'ANFR. Free, c'est 84% de couverture 5G, essentiellement grâce à la bande 700. – Du territoire ? – Comment ? – Du territoire ? – Non, de la population. – Ah, de la population, par exemple. – De la population. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est peut-être aussi dans une période de renouvellement des smartphones. Ça, c'est continu, mais on peut dire aussi qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui se doivent d'un nouveau smartphone. Et aujourd'hui, il y a quand même, par exemple, dans la boutique FreeMobile, il y a énormément de smartphones 5G. On parle d'une démocratisation d'un point de vue commercial des smartphones 5G, qui sont aussi 4G. – Je pense qu'une des choses qui représente un petit peu l'appétence pour la 5G, c'est notamment que chez FreeMobile, il y a une catégorie dédiée qui trie tous les smartphones, uniquement compatibles 5G, pour être sûr de pouvoir l'avoir. Surtout que Free, pour le coup, permet d'avoir la 5G sans surcoût. – Oui, et puis on commence à avoir des smartphones aussi dans TradeGam qui proposent la 5G. – Oui, oui, de plus en plus. – Ok, merci beaucoup, Lucas, pour toutes ces précisions. Vous le savez, on termine à chaque fois l'émission par un débat, ça paye le FreeFight, on vous en parle juste après le jingle. C'est dans l'actu, et l'actu internationale joue également sur les opérateurs et même sur vous, les abonnés, puisqu'on nous demande de faire des économies d'énergie cet hiver pour ne pas surcharger le réseau. Il y a les particuliers, mais il y a également les entreprises et les opérateurs sont concernés par ces économies d'énergie. Donc, est-ce qu'ils en font assez ? On va en parler pendant le débat. Déjà, Lucas, parle-nous des obligations légales votées par le gouvernement. – Alors, il y en a une toute nouvelle qui vient de tomber, effectivement, puisque le gouvernement a présenté hier son nouveau plan de sobriété énergétique qui concerne énormément de domaines, y compris donc le numérique. Et la mesure qu'on a tous retenue, c'est l'obligation pour les opérateurs de proposer des paramètres de mise en veille pour les décodeurs, on va en reparler, mais surtout pour les serveurs également. Donc les serveurs, je vous le rappelle, ce sont les appareils qui vous permettent d'accéder à la connexion Internet. C'est là-dessus que vous avez branché votre câble Internet ou que vous allez recevoir votre Wi-Fi. – Les déconneurs, c'est les players. – Et les déconneurs, ce sont les players, donc ceux qui rapportent la télé, etc. – Voilà, donc on débatte justement sur ce que c'est pertinent de le faire. – Voilà. – Free a annoncé hier aller beaucoup plus loin que ce que propose le gouvernement. Il s'est engagé notamment, vous savez que Free est un des premiers data centers avec Scalway, un des premiers fournisseurs de stockage en France et en Europe. Il s'est engagé à diminuer de 7,05 mégawatts la consommation de ces data centers. Autre annonce faite hier, il va diminuer de 2 degrés la température dans ses bureaux et dans ses boutiques. Il va également réduire significativement l'allumage et l'éclairage extérieur de ses crans publicitaires. Et également, dans ses boutiques, l'allumage, en dehors des heures d'ouverture, sera carrément éteint. – Chez Free, ça c'est particulier parce que Free s'est engagé à éteindre les écrans lumineux et les écrans publicitaires. C'est 30 minutes après la fermeture de la boutique. – Et à les allumer. – Et 30 minutes avant l'ouverture. Alors que le décret qui est au journal officiel depuis hier, c'est une extinction totale de 1h à 6h du matin. – Il va plus loin parce que les boutiques ne sont pas ouvertes. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Autre chose qui peut vous intéresser, là ça va concerner directement les abonnés Freebox, mais ça existe déjà. C'est la mise en avant de la menu de veille pour les players. Pour le moment, on vous a déjà parlé, on a déjà des tutos là-dessus. On peut mettre en veille automatiquement ces players, de la plupart des Freebox. Il n'y a qu'une seule qui ne propose pas ces… – C'est la Freebox Révolution. – Pour la veille profonde, il me semble que la revolution ne la propose pas. – Il y a deux sortes de veille, la veille profonde et la veille. Free propose déjà ces services-là. Là, ça va être obligatoire. Il va les mettre en avant, il y a un enseigneur qui va les mettre en avant parce qu'il faut fouiller au fin fond. – Donc ce serait quoi ? C'est reprendre les paramétrages qui sont accessibles, qui sont un peu perdus pour vraiment… – Peut-être les mettre accessibles tout de suite dès l'écran d'accueil. – Peut-être en un clic depuis l'interface, par exemple, ça pourrait être pas mal. – Un accès direct. – Alors ça n'empêche absolument pas l'utilisation. Par exemple, sur la Freebox Révolution, ce n'est pas de la veille profonde, mais c'est de la veille. À partir du moment où on ne bouge pas sa télécommande, vous savez, s'il y a un accès à le remettre dans la télécommande, si on ne bouge pas la télécommande pendant une heure, automatiquement, le player va s'éteindre. – D'accord. – Ça va être en veille. – Ça va être en veille, voilà. Parce que il ne suffit pas d'éteindre sa télé, on pense souvent qu'il suffit d'éteindre la télé, mais si le player continue à diffuser le flux de la télé, ça consomme de l'énergie. – C'est pour ça que c'est plutôt pratique le HDMI CEC qui permet de, lorsqu'on éteint la télé, par exemple, de éteindre directement le player. Mais il n'y a pas que Free. – Non, mais je n'ai pas terminé. – Ah bon, alors là, pardon. – Free va beaucoup plus loin. – Pardon, pardon. – On en a déjà parlé, Free éteint aussi certaines fréquences la nuit, les fréquences mobiles la nuit, pour diminuer… – Oui, tout à fait. Alors, beaucoup plus. C'était une seule fréquence, il me semble. – C'était une seule fréquence auparavant. – On a beaucoup plus depuis septembre et le but, c'est de réduire de 5 à 10%. – Le trafic, la consommation d'énergie par site et selon le trafic. Alors, on rappelle, l'extinction, elle est faite automatiquement donc de minuit à 5h, mais elle se réactive si jamais il y a un trafic assez important pour ne pas priver les abonnés de leur… Il me semble que c'est… – Il n'y a pas d'impact en fait, c'est vraiment le genre de solution qui est vraiment idéale puisqu'il n'y a aucun impact sur l'usage des abonnés. Si jamais il y a beaucoup d'abonnés… – Les opérateurs le font. Alors, je ne sais pas le nombre de fréquences, mais Orange a été, je pense, en tout cas, Orange, on en a parlé en premier, ensuite Free. – C'est vrai. – Bouygues Télécom, lui, en parlant, on parle plutôt de mode économique pour ces réseaux mobiles et il y a quelque chose aussi dans son plan sobriété, tous les opérateurs l'ont dévoilé ces derniers jours, un peu plus obscur, c'est l'extinction… Non, ce n'est pas ça, c'est la suppression volontaire de certains sites. – Ah, l'effacement, oui. – Bouygues Télécom, l'effacement volontaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. – Ce que ça veut dire, mais bon. – L'effacement énergétique, je ne sais pas. – Un peu plus de précision, ce serait peut-être mieux. – C'est plus pertinent d'arrêter certaines fréquences plutôt que d'arrêter un site entièrement. – Ah, c'est sûr. – J'allais terminer, je crois. – Ah, ben voilà. On va peut-être enchaîner sur les autres opérateurs, du coup. – Ben, du coup, oui. Ben, Lucas, tu viens de parler de… – De SFR et d'eau orange, je te laisserai Buig Max. Donc, je vais commencer tout de suite par parler un petit peu des mesures annoncées par SFR et surtout la maison mère, donc Altice, qui a annoncé mercredi dernier plusieurs nouvelles possibilités. Donc, tout d'abord, instaurer un mécanisme de mise en veille automatique profonde des décodeurs dès novembre. Donc, ça, ça se cale un petit peu sur les demandes du gouvernement. On a également une annonce de revoir le paramétrage de son réseau mobile sans beaucoup plus de détails sur ce point. Cependant, il explique que le déploiement du solaire en termes d'alimentation directe pour les sites radio, les data centers et les bâtiments sera privilégié. Autre mesure, la réduction de la climatisation… – Ça ne va pas se faire au décident d'ailleurs. – Bien sûr, mais on est plus… – On est plutôt dans la transition énergétique. – C'est ça, ça fait partie d'un plan qui s'appelle… J'avance avec Altice. – D'accord, c'est du long terme, du moyen long terme. – Alors, pour le plus court terme, par exemple, la réduction de la climatisation dans les salles des data centers et y compris même des mesures allant jusqu'à l'extinction de certains équipements les moins performants énergétiquement. Je vais enchaîner maintenant avec Orange. Donc, l'opératoire historique, lui, a annoncé par exemple le passage sur batterie de plusieurs milliers d'installations du réseau fixe. Là-dessus, ça va lui permettre, d'après lui, de économiser la consommation instantanée d'une ville moyenne de 40 000 habitants. Les employés d'Orange vont également être concernés par ces mesures puisque… – Alors, sur la batterie, c'est parce que du coup, ils ne vont pas consommer l'énergie au moment du pic, ils vont le consommer plus tard. C'est-à-dire, ils vont stocker l'énergie. – Oui, c'est ça, ça va être une meilleure gestion de l'énergie entre guillemets. Donc, comme je disais, les salariés vont également être concernés puisque dans les bureaux d'Orange, la température sera fixée à 19 degrés et certains espaces de travail peu fréquentés seront fermés lors des jours de faible affluence de manière à économiser le gaz et l'électricité sur ces locaux donc peu utilisés. De plus, il va y avoir également comme pour SFR, j'ai oublié de le dire, mais pour SFR et pour Orange de la sensibilisation aux éco-gestes pour les abonnés. Par exemple, éteindre la box lorsqu'on n'utilise pas, etc. L'opérateur rappelle par ailleurs qu'il a mis en place un mode veille prolongée pour la Livebox 6 qui permet d'économiser jusqu'à 90% de la consommation d'énergie et pour les abonnés Orange, ils verront s'afficher la fameuse météo de l'électricité des co-wattes sur la TV d'Orange. Vous le savez, ce sont ces trois petits indicateurs qui vont vous indiquer l'état du réseau électrique en France. Ils seront affichés aussi sur les chaînes publiques, je crois. Sur France TV, effectivement, à partir de novembre, il me semble. Ce que les opérateurs ne disent pas tous, en tout cas Free, on a parlé, de son plan, il s'agit des box. En fait, l'objectif pour Free, c'est quand même d'essayer de migrer un maximum. Non, n'oubliez pas parce que les migrations sont fermées. C'est de migrer un maximum d'abonnés utilisant de vieilles box, comme la Freebox Revolution et la Mine 4K, vers les box nouvelles générations qui, elles, sont beaucoup plus éco-responsables déjà dans leur fabrication et aussi dans leur consommation d'énergie. Alors, du côté de Bouygues, c'est un peu plus léger. En tout cas, il y a beaucoup moins de détails dans le plan sobriété. Alors, oui, on va parler forcément des 19 degrés dans les locaux. Donc, c'est pareil aussi pour les enseignes lumineuses et les écrans publicitaires, donc l'extinction durant la nuit. Sur les réseaux mobiles, j'en ai parlé, donc le mode économique, donc là, on peut, entre les lignes, se dire que c'est quand même l'extinction de certaines bandes de fréquence la nuit quand le trafic est très faible. Et Bouygues met en avant d'autres pistes à l'étude. J'ai parlé de l'effacement bizarre de certains sites, mais aussi l'optimisation du flux de climatisation dans les datacenters. Alors, là, je pense que ça peut avoir un effet direct, je ne sais pas techniquement comment ils peuvent faire, mais en parlant de transition énergétique, on peut parler, il y a un vrai travail à faire sur les datacenters, puisque quand on parle d'empreintes carbone dans le numérique, les datacenters sont énormément énergivores. Aujourd'hui, il y a 90% des datacenters en Europe qui utilisent des systèmes de climatisation pour refroidir la chaleur dégagée par les serveurs. Alors, Iliad, lui, avance, en tout cas, Scalway, avec son DC5, donc c'est un énorme datacenter, c'est le dernier ouvert, qui lui, en fait, se démarque avec un système de refroidissement naturel qu'on appelle adiabatique, donc qui permet en fait de faire 40%, enfin qui consomme 40% d'énergie en moins qu'un datacenter classique. Donc on doit vraiment tendre vers cela. Alors bien entendu, on ne va pas construire de nouveaux datacenters, puisque en plus, ce système-là est très novateur, il y a eu des preuves qui ont été déposés par Iliad, c'est un exemple à suivre, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est impossible en fait de mettre à jour les datacenters, puisqu'en fait, ce genre de datacenters-là, en fait, sont ouverts sur les côtés pour laisser rentrer l'air après un système de filtration des automates et tout le tralala pour pouvoir réguler et avoir une température, rafraîchir la température dans la salle des serveurs. Donc en fait, il faudrait créer de nouveaux datacenters pour que ce soit possible. En tout cas, voilà, c'est une première initiative et je pense que si on veut avancer sur la réduction de la consommation électrique, énergétique, il va falloir qu'on travaille énormément sur les datacenters. – Mais vous, ça, effectivement, ça ne peut pas être une réponse immédiate à la crise. – Ah, mais c'est sûr. – Il y a des plus concernés parce que lui, il a vraiment une filiale datacenters qui héberge plein d'entreprises françaises. Ce n'est pas le cas des autres opérateurs qui hébergent leurs propres données uniquement. Free a un plus gros parc de datacenters que les autres opérateurs. – C'est sûr. Et du coup, est-ce que les opérateurs en font assez alors ? – Alors, si ils en font assez, déjà, la première question, c'est que le gouvernement demande de mettre en veille le serveur, autant le player, on peut le comprendre. Est-ce que le serveur va mettre en veille, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus accès à Internet pendant… – Alors, il faut le noter, ce qui a été proposé, c'est la mise en veille automatique, des outils de mise en veille automatique. Alors, on peut imaginer pour l'instant, effectivement, rien n'est lancé et aucun opérateur ne propose véritablement ce genre d'outil du côté du serveur. On l'a vu, pour le player, c'est beaucoup plus fréquent. Mais il faut quand même noter que, justement, cette mise en veille automatique, elle peut très bien également être paramétrée à des heures, entre guillemets, peu utiles. – Donc, c'est à l'abonné à définir ? – Peut-être, ça pourrait être ça. – De toute manière, les opérateurs sont dans l'obligation de proposer cet outil-là sur les serveurs aux abonnés, mais après, il n'y a aucune obligation pour les abonnés eux-mêmes d'activer ou pas dans tous les cas, c'est les abonnés qui vont choisir. Parce que, par exemple, moi, j'ai un système d'alarme, je vais vous parler de moi, si ça vous intéresse que je parle de voix, j'ai la Freebox Delta avec le système d'alarme dessus. Effectivement, si, du coup, le serveur, c'est à la nuit. – Après, normalement, justement, le système d'alarme, pour le coup, a une petite batterie de save de 24 heures. – En local, il peut fonctionner, mais par contre, je ne serai pas prévenu sur mon téléphone. – Ah non, c'est sûr. Alors, je vais juste noter une petite blague qui m'a fait rire. D'abord, Mium qui nous dit les écrans derrière vous pourraient être éteints, non, pour faire des économies. Alors, promis, ils sont éteints dès qu'on coupe le live. Promis. – Ils chauffent tellement que ça génère de la transpiration en nous, donc oui, on l'a eu au dernier moment et on l'éteint juste après. – Exactement, et ça remplace même les radiateurs. – Les écrans qui sont concernés, c'est les écrans qui ne servent à rien, comme est-ce qu'on peut plus c'est d'air la nuit ou des choses comme ça. – Bien sûr, bien sûr. – Nous, évidemment, on s'en sert là et… – Mais oui, bien sûr, mais d'abord, on m'avait fait rire, j'ai voulu partager. – Nous avons par exemple deux bornes free à l'accueil que nous éteignons le soir. – On les éteint tous les soirs, effectivement. – Il faudrait poser la question aux free centers s'ils éteignent leurs bornes. – C'est vrai, parce que les enseignes lumineuses et publicitaires, est-ce que les bornes ne sont concernées ? Je ne sais pas. – Plus de 1500, oui. – Sous-tout de la France, il faudrait qu'elles soient éteintes automatiquement. – Et pourquoi pas mettre un système de veille profonde dans les nouvelles bornes qui vont arriver ? – Ah, ça. – Pourquoi ? – Peut-être que ça a été. – On aurait pu poser la question, c'est sûr. – Voilà, donc sur la mise en avant de ces nouveaux menus, en tout cas, d'économie d'énergie pour les players, c'est bénéfique aussi pour vous puisque du coup, ça peut économiser quelques… – Oui, ça peut… Après, il faut le rappeler quand même, d'après la NEM, la mise en veille, par exemple, de sa boxe pendant les week-ends et pendant les 5 semaines de vacances, par exemple, ne représente qu'une très faible baisse, pardon, mais en revanche… – Combien en argent ? – Pardon ? – Ça avait fait commiser combien d'argent ? – Ah, en argent par contre, j'ai pas le… – Ah, je vais t'en sortir une sur un… – Non, désolé, mais en revanche, par contre, ce que je veux dire… – Une boxe player-server, c'est à peu près 40 euros d'électricité sur l'année si je ne dis pas n'importe quoi. – Sur l'année. Donc ça envahit la moitié du temps, ça peut faire économiser… – Mais par contre, l'ARCEP, elle, a bien rappelé que le fait de laisser sa boxe tourner toute la journée, constamment, sans arrêt, en Europe, ça représente quand même la consommation de deux à trois centrales… réacteurs, pardon, pas centrales nucléaires, donc comme quoi, mine de rien, une extinction, ça peut toujours réduire un petit peu. – En permanence. – C'est les chiffres… – Les blogs, c'est qui tourne en permanence. – Il y a des records en permanence qui tournent… – Non mais bien sûr, mais ça moi je ne fais que citer l'ARCEP. – Les serveurs tournent en permanence, après je pense qu'il y a quand même beaucoup de foyers français qui, quand ils partent en week-end ou en vacances, pensent à éteindre leur serveur, mais la plupart du temps le serveur est toujours à nu-mère. – Bien sûr, mais par exemple la nuit, lorsque tout le monde est couché, est-ce qu'il y a vraiment encore besoin ? – Dans mon cas, le player, il faut toujours l'éteindre. – Ah bah ça, le player, oui. – La télé, ça n'a pas forcément le player. C'est bon ? – Bah moi là-dessus… – Tu n'as pas d'autres questions ? – Alors, j'ai des questions mais qui ne sont pas vraiment sur les sujets, donc si jamais vous voulez continuer un petit peu le dévage, je garde sur le côté moi. – Ce qui est gênant pour le serveur, en tout cas un player, on peut le mettre en veille directement avec sa télécommande, on ne peut pas avec un serveur. – Bah, avec la Freebox, on a un menu directement sur la télé pour pouvoir… – Oui c'est ça, mais pas pour le serveur. – Pour l'instant non, mais peut-être le sera proposé. – Peut-être une mise à jour de Freebox Connect, tout bêtement. – C'est une mise à jour toute simple. – Notamment Freebox Connect permet de couper son Bifi à des plages horaires définies. – Et de redémarrer son serveur, donc pourquoi pas l'atteindre ? – C'est ça. – Oui, Freefree a déjà tous les outils pour le faire, donc une question pertinente ou pas ? – Alors, j'ai deux questions à laquelle on ne va pas vraiment pouvoir répondre. – Ah bah si bien ! – Non, parce que forcément, on a Sébastien Demaison qui nous demande à quand la eSIME ? Sébastien, tu te doutes bien que si jamais on le savait, qui bosse pour Iliad dans les réseaux mobiles, il n'a pas pu nous répondre. Et le matin, vous pensez bien qu'on a posé le plus de questions possibles à Xavier Niel et Thomas Reynaud, le timing était assez serré, donc l'eSIME est passé un petit peu à la trappe pour être honnête avec vous. – Et la deuxième question qui parle du Wi-Fi 6E pour la Delta, lorsqu'on est déjà abonné, la possibilité de migration, c'est pour quand ? – C'est pour la fin de l'année. – En fin de l'année. – Si tout va bien, ce serait pour la fin de l'année. – C'est ça, voire peut-être avant puisque pour la Wi-Fi 6E il devrait y avoir des solutions plus rapides et il demande et les 49 euros pourront-ils passer à 0 euros si les abonnés depuis plus de 5 ans ? Ça faudrait demander à Xavier Niel parce que là-dessus, rien n'a été annoncé véritablement. – Ce qui était établi, c'était que c'est 49 euros de… – C'est ça. Donc à mon avis, non, je pense que tu… – Bon, on verra bien quand ce sera bientôt. – On verra bien. – Un cadeau pour Noël, pourquoi pas. – C'est ça. – C'est bon ? – Eh bien oui. – Si c'est bon, on a terminé pour cette semaine. et vous pouvez commencer à proposer vos questions, enfin, préparer vos questions. Ce sera à 5h30 précise tous les vendredis. Donc connectez-vous directement à la chaîne YouTube. Vous verrez le live directement sur la chaîne. Toute la semaine, vous le savez surtout sur universfreebox.com avec une tonne d'informations et d'autres vidéos également publiées durant la semaine. Notamment, on va revenir certainement sur les économies d'énergie, en tout cas sur les menus qui nous permettent d'économiser l'énergie sur la Freebox. Et on vous dit à la semaine prochaine du coup, et puis bon week-end. Ciao. – Sous-titrage FR –